On parle sport, il vient de me rejoindre en plateau avec Michael Midoro, bonsoir Michael, vous avez fait vite. Alors vous nous parlez chaque semaine des résultats sportifs du week-end, c'est une traditionnelle chronique. Alors il y a du football aujourd'hui au cœur de cette chronique. Direction Versailles, on jouait ce week-end, ce dimanche, le 7e tour de la Coupe de France. Et oui Grégory, les Versaillais se sont qualifiés pour le 8e tour en s'imposant à domicile contre les Tahitiens de l'AS Dragon. Les deux buts de cette partie ont été inscrits en première période. On écoute le milieu du FC Versailles, Oussama Berkak, au micro de notre journaliste Mélanie Poké. On est satisfaits de passer le tour, c'était une satisfaction, c'était une chose qu'on avait à cœur de faire et l'essentiel a été fait. Il y a eu deux buts en première mi-temps, après on aurait aimé marquer plus deux buts en seconde période, mais bon, en tant qu'il y a la qualif au bout, c'est ce qu'on voulait. Je vous propose maintenant de regarder l'une des actions du match. Grégory en joue la deuxième période et c'est à ce moment-là que Marama Vahirua, l'ancien joueur de Ligue 1, passé par Nantes, Lorient ou Monaco, réalise ce geste. Regardez, il y a des restes dans le pied. 38 ans, voilà, couffrant sur le poteau. Voilà, il y a des restes, vous l'avez dit précédemment. Ça ne sourit malheureusement pas aux Tahitiens. Les Versaillais l'emportent, mais les Polynésiens sortent avec la tête haute. On a beaucoup travaillé, mais notre premier adversaire aujourd'hui, c'était quand même le froid et le vent, donc du coup, c'est compliqué pour nous. Surtout qu'on vient ici en pleine période chaude chez nous, avec un taux d'humidité qui dépasse les 100%. Ce sont des hommes, avant d'être des footballeurs, avec des convictions, avec cette envie élevée de défendre leur île, leur identité, leur club. Le club n'avait plus atteint un huitième tour de Coupe de France depuis sept ans. Le tirage au sort du huitième tour sera effectué ce mardi 20 novembre à 19h exactement. Les Versaillais pourraient recevoir un club de Ligue 2. Grégory, la rencontre se disputera quant à elle le 8 décembre prochain. Versailles qualifiées du coup, Mickaël, est-ce que c'est le dernier club des Yvelines ? Et oui, malheureusement, Versailles est bien le dernier club en course dans cette Coupe de France. L'aventure s'arrête donc au septième tour pour Carrière-Gressillon. Le club qui évolue en première division de district a été éliminé par le Charité-sur-Loire. Une équipe de National 3, malgré les quatre divisions d'écart, le petit poussé national s'est incliné 2-1 après avoir ouvert le score à 20 minutes de la fin du match par Samy Rivière. Une défaite donc au goût amer. Les Yvinois ne rencontreront donc pas un club professionnel dans cette Coupe de France. Merci Mickaël. Cette information football et bien d'autres encore à retrouver dans votre émission le 7-8 Sports juste après ce journal.